L'entrepreneuriat, c'est un mot que j'adore, même si la vie d'un entrepreneur n'est pas simple parce qu'elle est compliquée, elle est semée d'embûches, elle est semée de difficultés, on travaille deux fois plus mais c'est pour ma part une belle découverte, il y a long temps, oui oui vous avez bien entendu, long temps je me permets de changer l'étymologie des mots quand ça me chante et quand c'est quelque chose qui me parle donc il y a long temps j'étais dans le salariat et je ne regrette absolument pas aujourd'hui de m'être lancée dans l'entrepreneuriat mais ce n'est pas toujours évident, elle meurt, Michaela l'a compris, c'est une petite fille de 4 ans qui joue dans son jardin elle se fait piquer par une abeille, donc on la soigne, elle fait une allergie, vous savez la piqûre d'abeille n'est pas si évidente le lendemain elle se refait piquer par une autre abeille et là mitigée entre la colère, la frustration, la déception, la peur elle commence à refuser de sortir de la maison pour aller jouer dans le jardin et là, les parents, et c'est toujours un rôle très important qu'ont les parents quand un enfant vit quelque chose qui pour lui est traumatisant pour un parent ça ne peut paraître rien du tout, c'est bon, tu te fais piquer par une abeille, ce n'est pas méchant mais pour un enfant, ou des fois tu as perdu ton chewing-gum, tu ne sais pas, tu n'as pas réussi à fermer ton lacet mais en réalité, il faut apprendre à détecter la douleur et la détresse d'un enfant même si pour vous, cet axe, il est juste anodin, il n'en vaut pas la peine mais pour l'enfant, c'est très très important donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont eu la brillante idée de lui dire tu sais, finalement, ce n'est pas des êtres détestables, tu devrais peut-être faire des petites recherches on va aller faire des petites recherches sur ces abeilles et voir qui elles sont, qu'est-ce qu'elles produisent, comment elles vivent et donc du coup, ils ont tourné ça, comme la petite fille n'avait que 4 ans, en histoire ils ont commencé à chercher sur le net, comment vit une abeille, la vie communautaire d'une abeille, comment elle s'aide entre elles, qu'est-ce qu'elle produit et elle était complètement fascinée par ce monde, surtout en apprenant les bienfaits du miel et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est dit, je veux lancer une limonade avec le miel pour rendre hommage à ces abeilles surtout qu'elles sont en voie de distinction, moi j'ai envie de les aider ces abeilles et pour les aider, il faut que je vende quelque chose pour reverser l'argent à des associations les parents l'ont aidé, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, on va faire ça du haut de ses 4 ans, elle a mis en place une limonade, elle a inventé une limonade qu'elle faisait à la main, manuelle, avec le lin, je crois et du miel et elle a commencé à vendre ça à l'école et je trouve ça vraiment fascinant elle vend ça à l'école et elle commence à avoir des bénéfices et alors les bénéfices, elle commence à investir les petites bouteilles de plastique passent au niveau des petites bouteilles de verre ensuite, il commence à y avoir un packaging très sympa vous pouvez la googler, elle s'appelle Michaela Ulmer et elle a mis sa petite photo avec me and the bees moi et les abeilles en gros, mon histoire et les abeilles, je l'ai transformée en limonade aujourd'hui, elle a 12 ans son entreprise marche très bien ses parents l'ont aidé mais ils sont juste co-CEO c'est à dire qu'elle est CEO et ils sont avec elle pour tout ce qui est stratégique pour lui conseiller ce qu'elle ne sait pas mais les recettes c'est elle, goûter c'est elle, le marketing c'est elle, c'est elle qui valide non j'aime cette photo, non j'aime pas cette photo, on va mettre ce texte, pas ce texte c'est une histoire que j'ai trouvée fascinante graine d'entrepreneur est-ce que ça s'apprend ? oui la preuve ça a été grâce à ses parents si elle avait eu d'autres parents, elle ne serait pas là en train de vendre des limonades donc ce message s'adresse à deux personnes un, les parents please, 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 please faites attention à vos enfants faites attention au message que vous donnez aux enfants quand ils vivent une mauvaise expérience c'est à votre charge soit de venir transcender transformer cette expérience en quelque chose de fabuleux soit au contraire vous avez l'alourdir parce que vous allez y apporter une interprétation très négative le deuxième message c'est pour les entrepreneurs c'est pas simple c'est pas évident, accrochez-vous mais c'est sûr qu'au final en créant quelque chose vous prenez beaucoup de risques mais la rétribution est à la hauteur des risques que vous allez prendre ce qui n'est absolument pas dans le cadre du salariat donc c'était une émission spéciale entrepreneuriat j'espère que ça vous aura ouvert un petit peu d'autres perspectives c'était Néhi de la Chête pour un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie c'est quoi ? 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 on est là...